Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 12 février 2024. Il y en a des changements planétaires cette semaine dont j'aimerais vous entretenir, échanger avec vous. Deux choses importantes, il y a deux évolutions, voilà, ça tourne en permanence, surtout plus les planètes sont rapides et plus elles changent souvent. C'est un peu implicite, c'est la lune de la palissade, mais bon, alors la lune on est habitué, elle fait 13 degrés par jour, donc tous les deux jours elle change en gros pour faire simple. Et puis il y en a des plus rapides comme Mercure qui est passé en verso la semaine dernière et va être rejoint cette semaine dans le même secteur par Vénus et par Mars. C'est deux gros morceaux Vénus et Mars. Donc il va y avoir une sorte de réunion au sommet dans le signe du verso, il va y avoir cinq planètes cette semaine, cinq. On va les citer, le soleil parce que c'est l'époque de l'année, bon anniversaire mais verso. Il y a également donc Mercure qui est déjà en présence, il y a toujours ce taquin de Pluton qui est arrivé, donc je vous prends un petit mot tout à l'heure si cela vous fait plaisir, de toute façon vous n'avez pas le choix, si vous regardez la vidéo vous allez voir. Il y a, et puis l'arrivée là cette semaine, en cours de semaine, ce que je vais vous raconter, de Vénus l'amour et de Mars l'action. Ça fait quand même cinq planètes qui vont se réunir dans ce secteur-là, donc on va avoir des trucs à se raconter, verso, liberté, créativité, originalité, transformation, évolution. Ouf ! Un courant d'air qui passe dans nos vies collectivement, c'est ça qui est intéressant. Bon. Qu'est-ce que ça donne ? Allez, dans l'ordre, je reprends le fil. Donc cinq planètes en verso, vous l'avez vu, deux planètes en taureau, toujours les mêmes, ça ne change pas, Jupiter et Uranus, chance et opportunité, créativité pour mes taureaux. Là, en ce moment, j'ai Saturne et Neptune en poisson, donc sagesse Saturne et puis Neptune, intuition, inspiration, ressenti. Il a formé des espèces cette semaine aussi avec la Lune, on va voir. Non, dans l'horoscope lunaire, je le garde. Et puis Pluton, ça je viens d'en parler à l'instant. Voilà. Voilà le ciel, il est connecté sur des séquences très précises, donc ça va avoir des influences plus marquées, tout simplement. Dès que j'ai une concentration planétaire quelque part, elle marque par un poids qui s'additionne les influences en question, le secteur en question, de fait, de facto en fait, c'est tout simple. Alors, on commence. Allez, dans l'ordre. Soleil, 23 degrés, du verso dès ce lundi, et puis je vous garde le changement du soleil de secteur pour la semaine prochaine, lundi prochain. Donc très bon. Alors, vous l'avez compris, si j'ai à la fois soleil et mercure en début de semaine dans le signe du verso, très bon pour la vision d'ensemble, la globalisation, la lucidité, les prises de conscience, la vue d'ensemble. J'aime beaucoup la vue d'ensemble. C'est vraiment, dans mon esprit, la symbolique des mécanismes solaires. C'est pour ça que j'ai coutume de dire, lorsque je vois, par exemple, anecdotiquement, un mercure en lion, je dis, ce sont des profils qui ont une vue d'ensemble. Alors, parfois, ils ont du mal à rentrer dans le détail, mais ils voient très rapidement la globalité d'un contexte, ce qui est un avantage. En revanche, parfois, il manque un peu de pédagogie, parce que pour eux, c'est évident, mais ça ne l'est pas toujours pour les autres. J'en reparlerai quand Mercure sera en lion, ça nous laisse quelques mois, six mois à peu près. Bref, soleil verso, on l'a vu, Mercure verso, j'y reviens, je suis redondant aujourd'hui. Donc, très bon pour mes signes d'air, très bon pour communiquer avec Mercure en verso, très bon avec le soleil, pour avoir une vision globale des contextes et des situations et des enjeux d'ensemble, pour, accrochez-vous bien, mes versos, c'est chez vous que ça se passe, on n'est jamais aussi bien servi que quand ça se passe chez nous. Très bon également pour mes gémeaux, très bon également pour mes balances. Vous trois, comme on dit, vous êtes les gâtés cette semaine sur ces deux paramètres-là. Bon, il y a Pluton qui titille un peu mes débuts verso, mais ça, ce n'est pas nouveau. Mais globalement, vous avez le vent en poupe, mes signes d'air. Et puis, dès que les planètes sont en signe d'air, notamment en verso, ces planètes forment ce qu'on appelle des sextiles, des angles de 60 degrés, qui sont des influences stimulantes, stimulantes, protectrices, bienveillantes, avec les deux signes, donc à 60 degrés de mon verso, signe d'air, verso, c'est contre-intuitif, et avec mon sagittaire et mon bélier. Logique. Tout ça s'harmonise pas mal pour les cinq dont je viens de parler. Très intéressant. J'ai en parallèle les deux évolutions dont je parlais. Les deux évolutions dont je parlais, c'est Vénus et Mars qui vont changer de secteur. Alors, dans l'ordre, c'est Mars d'abord. Mars, il est en Capricorne, jusqu'à mardi 13 février, 6h50 en sidérale, je veux dire 7h chez nous. Donc, jusqu'à mardi 7h du matin, Mars en Capricorne, vient réactiver Uranus en taureau, aussi en signe de terre, et toujours dans le sillage, même si l'aspect est un peu lointain avec Jupiter, la chance et l'opportunité. Très, très bon pour mes signes de terre. Vient se greffer un autre mécanisme jusqu'à vendredi, jusqu'à vendredi 16 février, 16h06 en temps sidéral, ça fait 17h en gros, jusqu'à vendredi 17h, Vénus, la planète de l'amour et du charme, est toujours dans le signe du Capricorne. Donc, il en persiste, que ce soit jusqu'à mardi 7h du mat, ou vendredi 17h, il en persiste 1, 2, 3, 4, 4 planètes en signe de terre. Donc, les signes de terre, vous n'êtes pas les plus malheureux non plus. Pourquoi ? Parce que lorsque les planètes sont en signe de terre, notamment lorsque c'est Vénus, le charme, et Mars, l'action, qui sont en Capricorne là, ça apporte à la fois du charme et de l'énergie. Charme et énergie, c'est pas mal, le duo il est bien. Pour mes Capricornes, bien sûr, c'est chez vous que ça se passe, mes taureaux, mes vierges, mes scorpions 60 degrés, et mes poissons 60 degrés de l'autre côté. Vous 5, charme et énergie. Voilà ce qu'il faut exploiter une bonne partie de la semaine. Si ce n'est qu'il ne faut jamais oublier que l'influence de Mars, elle est fatigante. Mes Capricornes, depuis une quinzaine, Mars, plus que ça, même Mars était chez vous, donc vous a poussé à tirer sur la corde. Tirer sur la corde, ça veut dire quoi ? On n'a pas immédiatement, en permanence, si on est le nez dans le guidon, conscience que les contraintes s'accumulent, qu'on est en flux tendu quant à l'énergie à fournir, et ceux qui ont été le plus concernés et qui seront soulagés, en quelque sorte, lorsque Mars quittera ce secteur, mardi à 7h du matin, sont mes Capricornes, mes Cancers, et bien évidemment, mes Béli et mes Balances. Le carré de Mars, pour vous, pour vous deux derniers, l'opposition et la conjonction, va vous soulager un peu. En revanche, à partir de mardi, donc 7h du matin, Mars entre en verso. Ça, c'est un morceau, ça rime. Mars en verso, c'est le Mars créatif, c'est le Mars rebelle, en quelque sorte. Et on le voit collectivement, cette avancée énorme de planètes en verso, quittant le secteur du Capricorne, notamment avec Pluton, qui était là depuis 2008, qui s'en va, tout ce qui était... J'adore les Capricornes. Alors, prenez bien ce que je vais vous raconter. J'aime leur fiabilité, leur sérieux, leur intégrité, tout ça, j'adore. Mais le côté chape de plomb, Saturne qui bouffe, qui étouffe, qui enferme, etc., qu'on se tape depuis un bout de temps, tout cet amas planétaire qui arrive en verso, signe de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de renouveau, de transformation et de besoin, qu'on nous soulage de toutes les contraintes grandios auxquelles on a été confrontés, on y est en plein dedans. Cinq planètes en verso, dont Pluton, les évolutions qu'on voit passer autour de nous, collectivement, on se dit, mais ils ont bien raison de vouloir se débarrasser de toutes ces contraintes-là. Il est évident que ça doit dégager et on se sentira beaucoup mieux. Voilà. Désolé, ça arrive. Donc, le truc est là, très intéressant pour mes versos qui vont bénéficier d'une énergie assez conséquente pendant un bon mois. Donc, l'avantage d'avoir Mars sur sa tête, c'est que ça donne la pêche. Donc, si on était dans une synergie dans laquelle on n'est pas, on n'est, comment dire, on était étouffé, eh bien, ça se libère, ça se soulage, ça va mieux, ça va aller beaucoup mieux. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous allez vous reprendre en main, vous remotiver, vous redynamiser. C'est très bon pour vous soulager de tout ce qui bloquait. Voilà, c'est dit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai, à partir de vendredi 16 février 17h, Vénus qui arrive dans le signe du verso lui aussi. Donc, Vénus qui arrive en verso, très intéressant, parce qu'une Vénus en signe d'air a plein d'avantages. Le premier des avantages, c'est que l'on met plus de souplesse, plus d'élasticité, plus de fluidité sur le plan relationnel, affectif et humain. Et c'est vraiment l'avantage des positions de Vénus en signe d'air. C'est que chacun a une façon d'aimer qui lui est spécifique. Je vous ai des refaits, mais je vous le referai un jour. Vénus, c'est la manière dont on vive, la manière dont on aime. Donc, une Vénus, dans un signe de feu, elle est passionnelle. Dans un signe de terre, elle est un peu exclusive. Dans un signe d'air, on y arrive, elle a besoin de liberté, d'autonomie. Et elle a besoin d'intuition et de feeling et de se sentir synchronisée en signe d'eau. Mais ça, on y viendra le mois prochain. Pour l'instant, elle est en signe d'air, c'est en Vénus en verso. Et donc, elle ouvre ce que j'appelle le champ de la fluidité de l'échange avec la légèreté qui l'accompagne. J'aime beaucoup les Vénus en verso. C'est, dans mon esprit, significateur de capacité à créer un lien sous la forme d'une amitié amoureuse. Et l'amitié amoureuse, ça marche divinement bien parce qu'on ne se sature pas. Quand on évolue suffisamment avec l'âge, on apprend, on comprend, on intègre le fait que chacun est une liberté, une mobilité, une autonomie qui est indispensable à la respiration dans la vie affective. Et ça, Vénus en verso, elle donne ce signal-là. Hyper intéressant. Voilà, je voulais vous raconter ça. En parallèle de ça, donc vous l'aurez bien compris, des planètes qui arrivent en signe d'air, il y en a cinq, je ne vais pas vous faire le truc, vous avez bien compris que si vous êtes verso, gémeaux, balance, sagittaire et bélier, tout va bien. En revanche, pour Mélion, dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est une semaine où il va falloir être un peu léger, détendu, pas vous polariser, être élastique, être diplomate, être tolérant, être patient, être souple surtout. Pourquoi ? Parce que vous avez dans votre ciel, Mélion, cette semaine, une fois n'est pas coutume, cinq planètes en opposition, c'est lourd, ça crée des tensions, et deux planètes en carré qui viennent en rajouter. Donc en gros, il y en a sept qui vous cassent les pieds. J'ai la quintuple opposition, Soleil, Mercure, Vénus, vous l'avez vu, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Mars qui arrive, et puis Pluton qui est dans la zone, et puis vous avez en carré, 80 degrés, des planètes en taureau, telles que Jupiter, attention à la relation au soul en ce moment, et Uranus carré, attention, pas de prise de décision active. Voilà un peu le contexte dans lequel vous évoluez, ce qu'il faut surveiller, ce qu'il faut faire attention. C'est dit. Ça d'un coup, prudence médium, c'est pour ça que je n'en fais pas des romans, et que je ne vous dis pas, médium, super, ben non, la semaine prochaine, ça ira mieux, quand le soleil va passer en poisson, déjà ça va soulager. Voilà le contexte qu'il est. J'ai d'autres choses en parallèle. J'aimerais bien appuyer sur le côté novateur de cette importante concentration en Verseau. Je l'ai fait déjà, mais c'est l'amorce d'un changement de cap. En fait, ce qu'il faut avoir en tête quand on fait du prévisionnel, c'est qu'il y a des passages de planètes lentes. Les planètes lentes, elles marquent un courant. Je vous avais fait tout un laus sur l'évolution de Pluton depuis son entrée en Lyon, l'atome, en vierge, l'art plus économique, l'après-guerre, les Trennes Glorieuses, en balance, quand il est rentré en 68, la libération sexuelle, l'amour, la balance, en scorpion, en 1980, les problèmes génitaux urinaires auxquels on a été confrontés, les maladies, etc. La mondialisation vers les quatre années 90 avec l'ouverture sagittaire, mondialisation. Quand il est rentré en Capricorne en 2008, la crise est subprime, l'austérité, la rigueur. Et là, il entre en verso. Il entre en verso jusqu'en... Bon, il va repasser vite fait en septembre, novembre en Capricorne parce que très rapide. Il est tellement lent. Je vous avais fait l'anecdote. Pluton, c'est un escargot piqué par une mouche tset-tsé. Ça donne une idée de sa rapidité, de son signe d'évolution. Hyper lent, mais le motique, je l'aime bien. Bref, il va repartir après jusqu'en 2044 en verso. Et donc, on est à l'amorce de changements de fonds sociétaux. C'est novateur, sobriété, plus d'humains, plus de lucidité, plus de simplicité. Nous libérer des contraintes. Pour moi, le verso, c'est la liberté. Ce n'est pas les trucs qui nous étouffent. C'est fini, ça. On tourne une page de ces dynamiques-là et grand bien nous fasse. Grand bien nous fasse. De l'air, du chant. Voilà ce qui nous attend. Du moins, c'est ce vers quoi, sur le plan collectif, l'inconscient collectif nous invite à aller. Donc, il y a des enjeux de pouvoir qui vont intervenir, bien évidemment, mais gardons en tête que plus on va garder de l'autonomie, mieux on se portera. de la liberté, c'est vraiment le mot-clé chez nous. Pluton. Comme quoi, on peut le vivre de façon très, très, très positive, Pluton. Je suis convaincu de ça. Allez, pour terminer, je voudrais faire référence à des petites citations que vous m'avez fait parvenir que j'adore, sur lesquelles je repique, je rebouche, je fais une joie à chaque fois. Et si elles vous feront plaisir aussi, on est ensemble, alors ça nous fait plaisir à tous. Alors, cette première citation, elle est de Soren Kierkegaard. Ha ! Ça fait intelligent comme ça, mais bon, voilà, moi je ne fais que lire, je ne suis qu'un humble apprenti. Soren Kierkegaard nous disait, écrivait, « Oser, c'est perdre l'équilibre un instant. » Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. J'aime beaucoup le principe qui nécessite d'adapter, nous adapter à l'évolution des choses. Et puis, surtout quand elles sont libératrices, on sait que là, il y a un angle, une ligne de mire, quelque chose qui s'implante en nous et voilà l'idée telle que je le ressens en tout cas. Donc, j'aimerais que vous le partagez comme ça. Et puis, la deuxième citation que j'aime beaucoup, elle est de Nelson Mandela. Alors, on ne peut pas se gourer avec Nelson Mandela. La citation en question dit, « Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. » Que nos choix soient le reflet de nos espoirs et non de nos peurs, ça me paraît être un enjeu assez essentiel à calibrer en fait, à définir, à identifier pour nous donner une dynamique, une direction, une piste. C'est l'idée, tout simplement. Bon, je voulais vous dire ça. Voilà, merci pour vos likes, vos gentils commentaires. Je ne me lasse pas. Ça me fait extrêmement plaisir. Vos gentils messages, alors les citations, ne vous en privez pas. Ça me fait hyper plaisir toujours. Je me fais une joie de les lire. Puis, je les like, moi aussi. Ça me fait bien liker. Donc, si vous aimez liker, moi aussi, ça tombe bien, on est deux. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Je vous prépare l'horoscope de la Lune que je vous publierai samedi. À très vite. Merci beaucoup.